bonsoir je suis ravie de vous retrouver pour ce premier live en soirée et vous proposez le thème de mission de vie ou être soi tout simplement j'avais vraiment envie de parler de cette notion on entend beaucoup parler de la notion de mission de vie et je trouvais que c'était important de clarifier puis peut-être de d'alléger ce terme qui peut paraître assez lourd donc n'hésitez pas pendant ce live de poser vos questions en commentaire je prendrai le temps de regarder au fur et à mesure ou enfin je vais voir comment ça se déroule sans souci et puis ben n'hésitez pas aussi à partager vos réflexions autour de ce thème si vraiment ça vibre en vous ou pas en tout cas donc je suis ravie je vois juste des petites infos sur instagram donc cela est à la fois en direct sur facebook et sur instagram donc la mission de vie moi je vraiment je vais vous partager quelque chose qui m'est propre j'entends parler de la mission depuis très longtemps je dis pas qu'à des moments elle m'a pas inspiré en disant bah oui c'est quoi c'est quoi mon chemin de vie à moi ça m'a aidé à peut-être clarifier ou à me poser des questions mais très vite je les trouvais un peu enfermante pour moi parce que elle c'est comme s'il y avait qu'une seule ligne en tout cas moi je l'entendais comme ça je dis pas que j'ai raison mais c'est comme ça que j'entendais comme s'il y avait une seule mission qu'on était fait pour une seule chose et du coup je trouvais que c'était un peu enfermant et et en plus c'était un peu une pression parce que finalement est ce que la mission est ce qu'on a une mission déjà sur terre est ce qu'on n'est pas juste là pour faire l'expérience de la vie voilà et peut-être que le but de cette expérience sur terre c'est d'être soi et de se révéler et quand j'ai bon ça m'a pris du temps à réfléchir à faire l'introspection essayer de voir qu'est ce qui vibrait en moi cette notion là de plus tôt je suis sur terre je fais l'expérience de la vie et le chemin est d'exprimer mon être le plus profond possible et l'incarner le plus possible ça ça me parlait vraiment beaucoup plus que mission dit j'ai une connaissance qui a partagé aussi la mission d'être et ça aussi c'est des choses qui parlaient qui me parlait un peu plus je sais pas pourquoi il y avait quelque chose à inviter à être alors bon vous allez dire c'est pas très original pour moi être en son corps je pense que c'est des termes qui me parle mais il ya aussi beaucoup de gens qui dans la notion de mission de vie se retrouvent pas j'ai pu l'entendre et je crois qu'il existe même un live ou un webinaire dans une conférence sur ce thème je l'avais vu passer il ya quelques années la personne mais on peut ne pas avoir de mission peu on peut ne pas avoir d'idées on peut ne pas avoir de talent particulier voilà ça peut rejoindre la notion de talent on peut juste profiter et exprimer ce qu'on est ici et maintenant sur le moment quoi voilà et je trouve ça intéressant parce que finalement voilà pour moi la mission de vie c'est quelque chose qui va peut-être enfermer m'empêcher d'être plusieurs choses et d'avoir peut-être plusieurs talents plusieurs missions de vie voilà plusieurs outils à mon arc et en vue envie de de d'expérimenter tout après on peut le regarder sur le côte sous le côté finalement quelles sont mes valeurs de vie qui peuvent nourrir tout mais tout ce qui tout ce qui engendre tous mes actes tous mes choix tous les milieux dans ma vie tous mes rôles ça ça peut vraiment être aussi une réflexion et moi je le vis vraiment comme ça c'est finalement qu'est ce qui qu'est ce qui fait que je je suis motivée j'ai la motivation j'ai envie d'avancer je passe les moments difficiles c'est plutôt des valeurs c'est plutôt qu'est ce qui anime mon être voilà et du coup c'est plutôt dans ce sens là que que je vais aller qu'est ce qui a mis ni mon être ben voilà c'est l'amour c'est le partage c'est l'authenticité c'est le courage ça c'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi et qui mène vraiment l'ensemble de mes projets et de ma vie dans tout ce que je fais je suis guidé par ça et surtout je sais pas croire j'ai l'espérance voilà d'une vie où les gens peuvent être heureux peuvent vivre la joie assez souvent ça veut pas dire dénué de moments difficiles ou de d'épreuve à passer mais vraiment une vie où on est dans des meilleures relations où chacun respecter pour ce qu'il est où on va faire grandir évoluer la conscience utiliser les outils qu'on connaît pour pouvoir être au service de l'humain et non pas au service peut-être que du financier que de l'intérêt d'une personne voilà et ça vraiment j'y crois beaucoup et ça ça va être plutôt ça qui va me guider et qui m'amène à être à me chercher à me comprendre c'est ce qui depuis 20 ans m'a mis sur le chemin de moi même de me comprendre de me découvrir de d'expérimenter de prendre des risques de pas toujours être dans dans la facilité dans le sens c'est là devant moi je fais avec ce que j'ai ben non moi je veux j'ai pas envie de ça me suffit pas aussi c'est pas de l'insatisfaction c'est une notion de d'aller expérimenter plus parce que je suis curieuse de ce qu'il ya derrière voilà et finalement aujourd'hui pour moi c'est vraiment ça qui me guide c'est ces valeurs qui me font avoir une ligne de vie claire et qui quoi que qui m'arrive dans la vie je me réfère à ça et après ces notions d'avoir du respect du partage que les gens aient vraiment du lien les uns aux autres qu'ils puissent être en coopération en communion ça aussi c'est quelque chose qui me guide dans mes finalement par mes valeurs et qui fait aujourd'hui mon activité qui stimule aussi mes intentions dans mon activité parce qu'aujourd'hui je je suis vraiment là en ce moment en train de travailler à créer une vraiment une approche ma propre approche autour du corps voilà et de la relation corps et tout ce qui est la notion d'évolution et conscience de soi et justement être soi pour moi c'est ça qui me guide plutôt que dire ma mission c'est d'aider les gens je sais quels sont mes talents je sais quelles sont mes valeurs je sais quels sont mon savoir faire aussi quel est mon savoir faire aujourd'hui et ça ça va faire un ensemble qui peut bouger voilà qui peut évoluer aussi parce que moi j'adore créer et la forme que ça prend ça va ça peut être de peindre ça peut être de créer il ya une partie de moi qui a envie de créer de savoir faire du macramé et créer des macramé vraiment par rapport à la personne quand elle m'aura parlé d'elle et tout il ya des choses comme ça vraiment qui viennent et si je me dis pas ma mission de vie c'est c'est d'accompagner les gens je me trouve ça figé voilà et là du coup c'est plutôt qui je suis quelles sont mes valeurs d'être et dans l'être que je suis comment je nourris tout ce que j'ai envie de matérialiser par ça donc après je respecte aussi beaucoup les gens pour qui ça ça leur parle ça les stimule parce que dans mission de vie effectivement il ya quelque chose qui est assez stimulant qui va parler de la détermination je tiens bien mon cap voilà donc ça ça peut parler moi je les trouve je trouve je sais pas ça c'est un petit peu figé voilà et j'aime beaucoup là plutôt la notion d'être parce qu'en plus ça laisse vraiment de la place pour plein plein de choses j'ai une énergie beaucoup plus ouverte quand je dis être soi ou mission de vie ben mission je sais pas il ya peut-être une connotation un petit peu trop religieuse aussi pour moi je le reconnais et du coup qui me fige un petit peu donc en tout cas que ce soit dans la mission de vie ou être soi justement il faut s'apporter beaucoup de douceur il faut pas non plus ça devienne une pression parce que ça c'est ça qui peut arriver et du coup attention il faut faire attention à l'ego spirituel il peut y avoir vraiment alors peut y avoir de l'ego l'ego traditionnel je veux dire que ça l'ego matérialiste un l'ego voilà mais il ya aussi l'ego spirituel qui va dire bah c'est ma mission de vie il faut que j'avance je suis là pour sauver le monde pour aider les gens et nourrir des blessures en nous et finalement pas avoir le bon socle c'est pour ça quand je vous parle de valeur de connaître mes qualités connaître mes talents mes compétences sa part de moi sa part de mes de mes richesses et pas de mes manques voilà ça c'est c'est comme ça c'est vraiment un partageant vous voyez que je vous fais dans ce live aujourd'hui une réflexion comme tous mes like tous mes like tous mes live c'est vraiment quelque chose qui est une introspection un cheminement en ce moment ben moi je fais une formation pour m'aider à structurer mon business on va le dire ça comme ça puisque maintenant ça fait longtemps que j'accompagne des gens que je travaille sur le corps sur l'image de soi voilà j'ai eu plein plein d'expériences depuis 20 ans j'ai expérimenté découvert appris réfléchis synthétisé créé ma propre formule ma propre accompagnement et je sentais que là j'arrivais à un point où ça devait prendre une autre forme et et là j'étais à mes limites c'est à dire qu'il y a mes limites de création à mes limites de de structuration voilà donc je pouvais l'écrire sur un papier je pouvais je sais faire des lives je sais faire des 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 ateliers je sais faire des accompagnements mais pour que ça devienne soit moins éparpillé moi j'avais une sensation d'être éparpillé ah ben je me suis dit voilà moi il faut quelque chose qui me coach un peu puis la vie a fait que comme d'habitude il est passé devant mes yeux quelque chose que je regarde depuis plusieurs années mais qui la correspondait bien comment structurer un business éthique et bienveillant voilà et pour moi c'est un c'est vraiment l'outil qui me manquait aujourd'hui pour pour ces vingt années de d'expérimentation et découverte en faire mon propre mon propre format et et je me rends compte que si on parle de mission de vie ou être soit être moi c'est ces vingt années voilà s'il ya vingt ans je m'étais dit oui ma mission de vie c'est d'aider les gens je me pose la question si je serais pas resté un peu figé aussi c'est que aider les gens alors oui et des accompagnés mais dans le fait de me découvrir me chercher de me comprendre j'ai j'ai pu aussi me dire bah voilà j'ai été coiffeuse j'ai découvert après je suis aussi une personne qui s'est intéressée au développement personnel assez tôt j'ai associé les deux puis après j'ai découvert une formation coupe harmonisante qui m'a permis de d'associer les deux mon métier et puis ma sensibilité au subtil à l'inconscient au développement humain à la psychologie tout ça et puis petit à petit bas ça a grandi et vraiment ça a évolué j'ai accompagné j'ai fait des coups parmesan après j'ai voulu accompagner plus autour du du miroir tout ce qui tout ce que j'ai compris dans ce qui jouait dans l'inconscient entre le corps le miroir l'image qu'on a et ainsi de suite est vraiment pas juste me chercher j'ai fait mon chemin de vie voilà j'ai fait mes expériences et j'ai grandi et j'ai évolué avec comme seul désir c'est de me comprendre découvrir comment exprimer le meilleur de moi même ici maintenant dans cette vie là et c'était par ce chemin parce que être coiffeuse je peux vous le dire je les choisis c'est moi qui ai dit à mes parents comme à l'école je me sentais pas heureuse j'arrivais pas à trouver ma place j'ai dit bah moi je vais faire de la coiffure et puis maintenant je peux je sais pourquoi parce que bah c'était aller faire un métier tactile kinesthésique créatif mettre en valeur prendre soin des autres et puis les mettre en valeur et ça par contre c'est vraiment mon talent c'est de savoir mettre les autres en valeur voilà et les aider à le voir aussi maintenant c'est vraiment ça c'est que d'un coup c'est d'abord mon talent c'était de savoir le mettre les gens en valeur puis après de savoir les accompagner pour que même sache se mettre en valeur voilà et ainsi de suite et et c'est mon être c'est être soi qui m'a mené tout le temps être moi même et offrir mon moi même déjà moi être bien avec qui je suis me sentir heureuse me sentir joyeuse et puis après avec les autres et puis pour les autres voilà est ce que moi j'ai appris de moi je le transmets donc voilà moi c'est vraiment toute cette réflexion autour de ça et la mission de vie ben ouais vous voyez quand je le dis j'essaie d'y réfléchir ça me ça me parle pas beaucoup et je respecte encore un ce cas qui ça parle beaucoup et c'est super parce que peut-être qu'il ya des gens qui ont une ligne et c'est pour eux c'est vraiment leur façon de fonctionner moi je sais pas ce fonctionnement contraire plus j'en ai en arborescence plus ça nourrit le centre mais tout ça c'est ça fait partie je me rends compte que je dois minimiser non réduire c'est plutôt ça réduire et organiser et mettre des priorités parce que je peux vous dire des projets j'en ai à l'appel tout le temps donc voilà en tout cas c'était ma réflexion c'était aussi parce que je pense que comme je vous dis ça peut apporter du poids à une personne qui ne se connaît pas assez qui n'a pas encore fait ce chemin qui pourtant entend le mot mission de vie et qui vit ça vibre un peu en elle ou en lui mais qui arrive pas et je dois trouver ma mission de vie doit trouver ma mission de vie voyez ça peut mettre à l'extérieur parce qu'à nouveau oui je dois la trouver c'est important alors que non d'abord il faut se trouver et en se trouvant on peut trouver sa mission lui finalement un l'un et l'autre ne s'oppose pas il se complète finalement mais c'est en se trouvant soi qu'on va trouver pourquoi en effet vraiment moi ça j'en suis convaincu et et ça me parle beaucoup plus de dire se trouver être soi et alors oui on peut dire être soi c'est ça peut paraître au bout du monde c'est quoi être soi mais c'est cheminer vers soi pour trouver ce qu'on a à offrir naturellement parce qu'en général voilà nos talents les faire sans se fatiguer ce dont les choses pour lesquelles on est fait j'arrive pas à faire ce lien ce dont on est capable capables voilà les choses qu'on a à offrir aux autres en fait déjà on les on les fait sans réfléchir c'est souvent les choses qu'on fait à 100 sans se fatiguer ou même qu'on n'imagine même pas que c'est un talent voilà moi j'ai aujourd'hui ce que je fais j'offre aux autres c'est ce que je sais le plus faire au monde pour moi depuis toujours mais avant je me voilà parce que parce que j'ai choisi un milieu qui est pas toujours reconnu parce que le développement personnel encore on en discutait c'est encore connoté peut-être j'ai un problème j'ai des soucis si je vais voir un thérapeute un psychologue et on en parle beaucoup comme ça c'est vous avez un problème vous avez besoin d'avoir un psychologue vous avez besoin de voir un thérapeute vous avez besoin de voir un spécialiste alors non c'est quand il ya trop d'émotion quand on n'arrive plus à gérer sa vie on est en état dépressif burn out alors oui on a une forme de réaction au niveau santé au niveau psychologique c'est pas un problème c'est beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de soi voilà après il peut y avoir des problèmes cognitifs il peut y avoir des problèmes physiologiques ça c'est clair le corps fonctionne pas au meilleur de ses compétences ses capacités mais moi je le vois vraiment comme souvent il ya un manque de connaissance parce que aujourd'hui le monde de l'inconscient du psychologique il était il n'a pas été tellement étudié il ya eu freud après il ya eu d'autres d'autres psychologues qui ont fait l lacan voilà qui ont fait évoler beaucoup de choses mais c'était très sectarisé comme quoi c'est un problème donc moi dans mon milieu c'était vraiment comme si j'ai un métier qui est un peu particulier donc il m'a fallu du temps pour pour dire ben ça peut être un métier moi c'était parce que je dois me connaître et comme je me trouve pas de place ma place par rapport aux autres ou des fois j'ai l'impression qu'ils trouvent leur place ben moi je cherche à me comprendre voilà mais finalement ce que j'ai fait ce qui a été mon premier élan dès que j'ai eu un pro une difficulté une difficulté un blocage dans ma vie mais c'était à l'extérieur moi chez moi c'est très fort cette notion que c'est pas moi c'est à l'extérieur qui a un truc qui avance pas ou qui est pas clair et j'y arrive pas où je n'arrive pas à trouver ma place pas comment je fais pour transformer la situation n'est pas j'ai un problème parce que la situation est figé voilà je me suis un petit peu étalé mais en tout cas c'était c'est vraiment ma réflexion écoutez j'espère que cette ce live du soir vous a inspiré le thème vous a inspiré j'en suis sûr qu'il ya plein de choses à dire autour de la mission de vie il existe beaucoup de deux gens qui mot théorie mais qui développe ce thème de la mission de vie je me suis pas penché moi je vais être honnête je me suis pas penché plus que ça puisque ça m'attirait pas plus que ça mais dans notre société qui est très exigeante moi elle m'a comme je disais ça m'a un petit peu retenu ça m'a un petit peu mis en distance et j'avais envie de partager aussi cet angle de dire que ça peut ne pas nous parler la mission de vie et c'est ok est juste être se trouver vivre la vie voilà par contre qui vient de notre coeur ça c'est clair faut pas que ce soit il faut je dois c'est qu'est ce qui émane de moi qui me rend heureux que je fais facilement qui me rend heureuse que je fais même des fois comme une passion voilà et je peux vous dire que votre passion peut devenir clairement votre activité professionnelle parce qu'on a une notion de travail où le mot travail c'est quelque chose qui a c'est un labeur qui va faut y aller gagner de l'argent créer de la sécurité matérielle et tout alors que on peut très bien juste par quelque chose qui est vraiment un plaisir pour nous un hobby un talent l'utiliser pour développer une sécurité matérielle contribuer à notre société et au monde à l'évolution et on n'a pas besoin d'être en labeur donc pas en travail moi j'ai décidé de plus me dire que je vais travailler voilà moi je suis comme chaque jour je fais des activités pro je fais des activités personnelles je fais des activités en famille je fais des activités pour moi je suis dans l'activité le mot c'est des activités je fais des activités sportives créatives intellectuelles sociales voilà et le mot travail est en train de disparaître je peux vous dire qu'il ya des partenaires qui ont un peu de qui retiennent encore parce qu'on entend tellement parler on va à l'école pour avoir un métier pour un travail et pour rentrer dans un moule mais non pas du tout donc tout ça se rejoint trouver vous découvrez vous cherchez vous écoutez vous et trouver ce qui vibre le plus fort en vous qui vous apporte la joie qui vous permet de vous réveiller à trois heures du matin et avoir envie de travailler sans vous dire le matin il faut que je me lève j'aime pas quelque chose qui vous apporte beaucoup de sens de plaisir et une notion de liberté moi je me rappelle quand j'ai acheté mon salon j'avais 26 ans et en tout cas à ce moment là c'était ce que j'avais à faire et je me levais le matin et quand ça va tu vas travailler mais moi j'ai pas l'impression de travailler voilà ça l'est devenu par la suite parce que c'était pas ça ma place finale c'était j'avais fait mon temps et à un moment il ya des matins je me levais en me disant il faut y aller quoi voilà mais du coup là je me suis dit faut changer en tout cas bah j'espère que ce live du soir vous sera inspirant si vous le regardez en replay également et puis je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à partager à commenter à me poser des questions aussi parce que quand vous me posez des questions quand vous faites des partages je sais que c'est pas toujours facile mais moi aussi ça me permet de mieux vous connaître de de faire des sujets qui vous parle aussi à vous qui répondent à des questions moi pour moi c'est très important ça je sais pour ça aussi que je fais j'avais envie de faire des live du soir parce que à midi il ya déjà des échanges et des choses comme ça celui-ci du midi mais je sais que le soir il ya aussi plus d'accès à des pour des personnes et j'avais envie que de vous offrir d'offrir au plus grand nombre des portes des ouvertures pour toujours plus de conscience de soi d'évolution de transformation des blocages et vous accompagner donc n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie les sujets qui vous plairait d'entendre autour du corps autour de la conscience de soi et du développement de soi voilà je souhaite une belle soirée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un live ce sera le vendredi cette fois ci à midi 30 et tout plein de belles choses pour cette soirée à bientôt 1